Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course spécial marché puisque nous allons au marché maintenant depuis plusieurs mois ça doit faire bientôt un an qu'on fait quasiment plus de course en supermarché pour dans un esprit de limiter la surconsommation, de limiter aussi tout ce qui est sur-emballage et compagnie alors oui quand vous allez au marché il y a encore des sacs, il y a encore des sacs papier il y en a certains commerçants qui nous donnent des sacs plastiques et on ne pense pas forcément à leur dire non, on n'a pas encore ce réflexe mais ça vient on consomme déjà beaucoup moins de produits hyper industrialisés type gâteau ou même la viande les provenances, enfin la viande sous plastique et tout ça, ça n'y a pas donc du coup je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on achète là il y a des courses pour deux semaines je pense facile si ce n'est plus parce que comme je congèle, j'utilise plus longtemps on va dire ça comme ça donc c'est parti je vous montre déjà au niveau viande on va chez un volailler et chez un boucher donc déjà je vais commencer par tout ce qui consiste à prendre la volaille puisque c'est là comme je vous disais il y a encore des sacs plastiques, il faut que nous aussi on pense à les plus, enfin à ne pas les demander en fait, à ne pas les prendre et à prendre peut-être nous des sacs qu'on peut réutiliser, j'y pense jamais donc hop, là il ne lui en restait qu'un donc j'ai pris un fameux cordon bleu au comté tout ça je vais les congeler, pour que je ne les garde pas comme ça ça qu'est-ce que c'est ? là j'ai 4 escalopes de dinde que je vais pouvoir faire en milanaise comme ça je vais vous dire ce que je compte en faire en fait parce que quand j'achète ma viande je me dis tiens je vais prendre ça pour faire ça avec là on doit avoir encore des cordons bleus, c'est les cordons bleus classiques alimentales ceux-là, voilà, cordons bleus classiques alimentales, c'est mon volailler qui les prépare donc ça m'évite de les acheter de façon industrielle et de ne pas savoir ce qu'il y a dedans là c'est vraiment mon volailler qui me les fait avant en fait et ça ce sont les cordons bleus à la tomate, donc c'est tomate modale il y aura les adorent aussi ils sont, bah ils ont des formes de cordons bleus j'ai envie de vous dire, c'est pas c'est pas différent sauf que l'intérieur c'est tomate et des beaux-deux-là ils sont super bons, avec Elurand on appelle ça des cordons bleus pizza c'est un peu le goût de pizza fin, on se comprend j'ai également pris des saucisses de lapin nous c'est vrai qu'on aime bien, moi ça me permet le soir ou quand j'ai vraiment quand je suis fatiguée ou que j'ai pas la foi, de faire un truc rapido je mets les saucisses à la poêle, avec je sais pas, je fais saucisse oeuf avec mon verre ou purée, un truc comme ça, et c'est super rapide ça, qu'est-ce que c'est ? c'est les aiguillettes de canard qu'on va manger ce midi hop, elles sont très belles, à chaque fois en plus ils surdosent pas les aiguillettes de canard ça ressemble à ça, pour celles qui ne le savent parfois ensuite je prends toujours pas mal de blanc de poulet parce que je m'en sers beaucoup dans ma cuisine au quotidien hop, regardez comme ils sont beaux, c'est du poulet jaune fermier donc ça j'en prends, là j'en ai pas mal, je les congèle par deux et ça me permet de pouvoir préparer du poulet à la crème, du poulet au cacahuète des plats familiaux qu'on aime beaucoup hop, là on a un beau filet de canard là, un beau magret on va pouvoir se faire aussi, je vais le congeler aussi en fait quand on veut on se le prépare alors moi je l'aime bien au miel et aux épices, le hyssinant donc je fais nature à la maison et j'ai mon volalier, je prends aussi mes oeufs ce sont des oeufs bio et élevés en plein air voilà, donc c'est parti pour la suite je remets tout dans un petit caddie voilà, c'est le petit caddie de Louis donc là on va commencer par les fruits et les légumes enfin on va continuer je veux dire par les fruits et les légumes j'ai pris une petite butternut pour la faire rôtir ça c'est super bon, vous pouvez la manger froid ou chaud je sais que dans la salade par exemple quand je me fais une salade, j'aime bien mettre du butternut rôti chez jour et ce qui est vachement bien aussi au marché c'est que vos commerçants vous font des cadeaux donc le volailler nous a offert des petits magrets de canard fumé et là mon primeur, elle me propose toujours soit des herbes, soit des citrons là j'ai pris des citrons mais c'est vraiment une relation avec les commerçants qui est géniale, on adore alors ici on a des petites poires conférences et ça permet aussi d'acheter que des trucs de saison ou presque il y a une exception que j'aime pas faire mais que je fais parce que par exemple pour le déjeuner c'est hyper pratique pour le midi c'est le concombre le concombre déjà je les achète quasiment jamais quand ils sont sous plastique là j'en ai pris un seul parce que je sais que j'en ai besoin pour la demoiselle le midi parce qu'elle y aura elle mange à l'école mais avec sa lunchbox c'est possible dans son école et c'est beaucoup mieux ça nous permet déjà de ne pas jeter de reste parce que du coup quand c'est des petites quantités c'est parfait pour elle et ça évite de jeter de l'argent par la fenêtre et de la nourriture par la fenêtre parce que ce qu'il y a à la cantine elle ne le mange pas j'ai pris aussi des petits kiwis jaunes ça c'est super bon pareil je les mets en dessert ou même au goûter j'ai pris des bananes alors je ne les ai pas prises déjà mûres je vais les laisser mûrir un petit peu j'ai pris 1 kg de haric au verre donc là comme vous voyez effectivement il faut que je pense à prendre mes petits sachets de vrac mais c'est vrai que je n'y pense pas donc j'ai pris 1 kg de haric au verre la seule chose c'est que je dois les écouter mais c'est vraiment meilleur moi je trouve au goût à manger ça n'a rien à voir j'ai pris quelques carottes sables les carottes sables elles sont comme ça elles sont toutes sales il faut les laver avant mais elles sont tellement bonnes je n'en ai pas pris beaucoup j'ai repris un poireau parce qu'on a mangé une petite fondue de poireau que c'est délicieuse et ça c'est facile à faire c'est pareil ça fait des accompagnements on a pris 2 kg de pommes de terre ce sont des agates et ça nous permet de faire des bonnes purées des très bonnes purées avec ça agatha ou pas agate ? alors des pommes de terre agate agata des pommes de terre agata agate qu'est-ce qu'il y a d'autre ? on a des super clémentines des mon chéri regardez elles sont super bonnes alors pour la petite histoire c'est la volaillère qui nous a fait goûter qui nous a dit je vous ai pris chez Christine qui est aussi notre primeur et donc on s'est pris un kilo de pommes de mentine comme je vous dis le marché c'est une relation complètement différente avec le commerçant et nous on adore et maintenant c'est la viande rouge parce que je suis allée chez le boucher et après il y aura le poids j'achète beaucoup beaucoup moins de viande rouge qu'avant mais vraiment beaucoup moins déjà parce que c'est pas la peine d'en manger énormément et là j'y suis allée parce que je sais que je vais avoir un mardi j'ai mon oncle qui vient déjeuner et tout ça donc j'ai pris un rose bif hop un beau rose bif dans le rum steak j'ai pris 2 kilos alors je suis désolée si vous aimez pas la vie de la viande 2 kilos de viande hachée je vais faire des steaks hachés je peux faire tout mais du chili con carne tout ça tout ça on est toujours au congélateur parce que en cas de en cas de panne sèche d'idée j'ai toujours la viande hachée je mets de la tomate avec machin ça va dans du riz des pâtes c'est facile oui il y aura qu'est-ce que c'est j'ai pris aussi de quoi faire un bœuf bourguignon donc c'est du gîte c'est de la viande qui va venir mijoter longtemps 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 j'ai une mijoteuse moi donc c'est vraiment bien on arrive sur la période avec tous les plats d'hiver et tout c'est plutôt cool et ça qu'est-ce que c'est c'est la deuxième partie de la viande hachée voilà c'est le en gros il va faire un kilo un kilo bah tiens Louise j'ai besoin de toi parce qu'il est allé chez le fromager sans moi vu que moi je m'occupe de la viande et je sais pas ce qu'il a pris alors je suppose qu'il y a du gruyère il y a de l'émantel râpé et du comté râpé alors je ne sais pas quoi et quoi mais ça c'est du coup notre fromager qui nous le râpe directement c'est vachement bien on lui prend aussi la crème fraîche chez lui et là il a repris un pavé je trouve que c'est un c'est quoi le fromage que tu as pris un pavé d'affinois voilà et quoi d'autre je suppose que ça c'est la tome corézienne et le dernier c'est quoi et du comté 24 mois et Loïs va également se prendre du saucisson chez la spécialiste à côté de la du laillée voilà du coup je sais que ça fait encore du plastique mais croyez moi ça en fait beaucoup beaucoup moins que si vous allez au supermarché et surtout on n'achète plus vraiment je pense que là ça nous arrive un petit peu parce que avec Baby Rachel c'est pas forcément facile pour moi de me remettre à la cuisine et tout ça là elle est avec son père dans les bras enfin il est pas toujours là au moment où j'ai besoin d'être dans la cuisine c'est pas simple mais on fait beaucoup d'efforts alors certains vont dire c'est pas suffisant c'est pas comme ça mais en fait nous on fait à notre échelle comme on peut et même si ça vous paraît infime et bien c'est une goutte d'eau dans l'océan mais si on est plusieurs à mettre cette petite goutte d'eau et bien je vous assure que ça peut faire beaucoup de changements et puis au niveau tarif aussi on s'y retrouve beaucoup plus là c'est beaucoup moins cher de faire comme ça que d'aller au supermarché voilà et bien écoutez j'espère que ce retour de marché vous a plu avec ma tête du dimanche matin je vous avoue je ne suis pas maquillée je ne suis pas coiffée non plus mais j'allais pas m'inventer une vie pour vous faire ce retour de course donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye Bye